Bonjour à tous, en semaine 9, nous avons parlé de description physique et de description morale, de la personnalité. Nous avons parlé des qualités et des défauts. Les qualités, ce sont des aspects positifs de la personnalité et les défauts, ce sont des aspects négatifs de la personnalité. Alors, nous parlons de défauts, donc nous parlons d'hommes politiques. Vous avez parlé, bien sûr, de Donald Trump et aussi de Scott Morrison et de Tony Abbott. Je ne connais pas la politique, mais maintenant, je sais qu'ils peuvent être arrogants, stupides, très stupides, ignorants, condescendants, menteurs, antipathiques, fous, égoïstes, corrompus, grossiers, des hommes politiques. Maintenant, on parle de vous, de vos qualités, et vous êtes travailleur, optimiste, honnête, déterminé, confiant, franc, ponctuel, drôle, patient, responsable, intelligent, sérieux. Vous êtes parfait. Maintenant, parlons de la description du physique. Et d'abord, la phonétique avec le mot cheveux, cheveux, e-e, comme dans je-peux, cheveux. C'est comme les autres mots en e, chaleureux. Ce mot est difficile à prononcer. Il finit en e, e-u-x. On dit e. C'est un mot au pluriel. C'est toujours des, les. Il y a toujours un s avant. Et donc, on fait la liaison. Le s devient une liaison en z. Et donc, on dit z, y, e, z, y, e. Vous savez dire les mots parler, avait et né. Pas naise, né. En français, c'est important de faire une différence entre un mot masculin et un mot féminin. Ici, les adjectifs. Par exemple, il est rond, il est grand, il est petit, il est élégant, il est gros, il est roux. Attention au féminin, pour les adjectifs, souvent, on ajoute un e à la fin pour le féminin. Par exemple, elle est ronde, elle est ronde, elle est grande. Et on prononce la consonne finale. Il est rond, il est grand, elle est ronde, elle elle est grande, elle est petite, elle est élégante, elle est grosse, elle est rousse. Pensez à regarder la vidéo de phonétique sur les nasales on, en, un. La semaine prochaine est notre dernière semaine. Vous allez donner des conseils. Quelques phrases d'exemple avec des conseils. Utilisez l'impératif. Étudiez l'impératif avec le vouvoiement et le tutoiement. Un autre exemple ? N'oubliez pas l'impératif négatif. Allez, je vous souhaite un bon week-end et à très vite. Salut ! Abonnez-vous !